... Chers des spectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du théâtre, du théâtre français et du théâtre chinois. Et je suis avec un espère qui est venu de la France, M. Christian Biais, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études théâtrales à l'Université Paris-Ouest de Nanterre et vous êtes spécialiste de l'histoire et de l'esthétique du théâtre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Qu'est-ce que le théâtre, quelles sont ses particularités par rapport à d'autres formes d'art ? Alors, répondre à la question qu'est-ce que le théâtre, on peut écrire mille ou deux mille pages sur la question, on n'arrivera jamais à résoudre le problème. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est que comme c'est un art vivant, on est face à des corps, on est face à des voix, à un moment précis, absolument éphémère, qui va s'effacer après la représentation. C'est-à-dire que c'est un moment, en fait, précieux. On est un seul parmi plusieurs, face à d'autres personnes, d'autres corps qui vous parlent dans un instant présent. Et ça, aucun art ne peut arriver à ce niveau-là, à cette qualité-là. La danse, c'est aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un art vivant. Mais il est vrai que le théâtre qui combine le corps, le déplacement, la danse, la voix et en même temps le geste, c'est assez particulier. Et par rapport au cinéma ? Par rapport au cinéma, au cinéma, vous êtes en deux dimensions et vous êtes fasciné par une image, tandis qu'au théâtre, la fascination de l'image n'existe pas par définition, sauf lorsqu'elle est projetée. Et vous êtes plutôt dans une présence, dans un présent en même temps qu'une présence. Alors qu'au cinéma, ce qu'on voit finalement, c'est toujours ce qui a d'abord été filmé. Au cinéma, on voit d'abord du passé, généralement. Sauf la vidéo. Mais on voit du passé. Tandis qu'au théâtre, on est dans du présent qu'on partage avec les autres. Et donc, je suis curie de savoir quelles sont les différences dans la qualité d'un comédien qui joue au théâtre et d'un comédien qui joue pour le cinéma. C'est la manière de tourner, si je puis dire, puisque au cinéma, on est dans du discontinu. On fait des petites séquences, les unes à côté des autres, pas forcément dans l'ordre. On peut reprendre dix fois, vingt fois pour garder la bonne prise, comme on dit. Alors qu'au théâtre, c'est dans l'instant. C'est-à-dire quand on dérape, quand on fait une erreur ou quand on fait une intervention un peu particulière, une improvisation. C'est là, c'est fini, c'est fait. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre. Alors qu'on pourrait dire qu'au cinéma, la vie est toujours un peu différée, un peu dans le passé. Et on est dans un présent et on voit du passé. Donc, c'est à vivre à l'instant même. C'est à vivre à l'instant même. De la même manière, au cinéma, vous pouvez avoir un visage qui fait cinq mètres sur dix et qui émeut les gens. Au théâtre, le visage, c'est toujours un vrai visage et il faut se débrouiller avec ça. Né le 12 mai 1952 à Paris, Christian Biais, docteur S. Lettre, a été agrégé de Lettre Moderne en 1975. Il enseigne depuis 1995 l'histoire et l'esthétique du théâtre à l'Université Paris-Ouest-Nanterre. Professeur à l'Institut d'études théâtrales, il est également membre senior de l'Institut universitaire de France. Spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, il est l'auteur de plusieurs études sur les rapports du droit et de la littérature, l'histoire et l'esthétique du théâtre. Donc, vous êtes spécialisé dans le théâtre classique. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi certaines pièces de théâtre ont devenu des répertoires incontournables encore aujourd'hui ? Alors, il est vrai que c'est à la fois dû à cette sorte de tradition, c'est-à-dire que peu à peu, des grands auteurs comme Corneille, comme Racine, évidemment, comme Molière ou comme Marivaud, ont été repris au cours des siècles. Et peu à peu, ces pièces-là sont devenues justement ce qu'on appelle du répertoire. C'est-à-dire qu'on les a reprises, répétées et on a cherché à chaque fois à leur trouver de nouvelles significations. Un petit peu comme à l'opéra où on chante pour la dixième fois un opéra de Verdi ou une centième fois. On va pour écouter la différence entre la fois précédente et cette fois-ci. C'est ça le répertoire. Et puis, ce qui est intéressant aussi quand on travaille sur les siècles anciens, c'est de regarder des pièces qui n'ont pas été encore suffisamment reprises et puis de regarder justement si ça ne serait pas intéressant aujourd'hui justement de les retrouver et de les reprendre. Et c'est ça parce que je pense que le théâtre montre quand même la vie, par exemple, telle qu'il est au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, pourquoi allons-nous voir une pièce qui raconte la vie du XVIIe siècle ? On va à la fois voir des pièces du XVIIe siècle parce qu'elles sont du XVIIe siècle et qu'on est curieux de savoir comment ça se passait dans le temps. Et en même temps, parce que ce temps passé a quelque chose à nous dire sur le temps présent. C'est-à-dire que quand on prend une pièce comme Tartuffe de Molière où au départ, on a une famille qui semble bien s'entendre jusqu'à ce que quelque chose arrive qui est un personnage dangereux, dévot, qui va pervertir cette famille-là. On peut très bien aussi bien le représenter comme une pièce du XVIIe siècle avec des gens en costume. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression de voir une sorte de famille qui se met peu à peu en désordre avec au départ des jeunes gens qui s'entendent plutôt bien, une mère qui est plutôt sympathique, une grand-mère qui est ce qu'elle est. Mais tout pourrait continuer comme ça. Et on peut parfaitement monter cette pièce, non pas comme si c'était aujourd'hui, mais comme si ça faisait écho à aujourd'hui. Donc voilà un peu le type de travail qu'on peut faire, non pas dans une actualisation forcenée, obligatoire, mais dans un rapport en fait avec le passé qui nous permet de penser le présent. Et donc comment le théâtre a-t-il évolué dans le temps ? Il a évolué d'abord parce que les spectateurs se sont considérablement assagis. Dans le Coran du XVIIe siècle, on avait, et du XVIIIe siècle, on avait une sorte de salle de spectacle où on allait pour voir des gens, discuter, il y avait aussi des voleurs qui venaient voler, etc. C'est-à-dire que les gens étaient debout, il y avait 75% du public qui était debout. Et puis peu à peu, l'art du théâtre a fait qu'on a mis les gens les plus riches ensemble. Et puis on a fait des théâtres pour des gens un peu plus pauvres. Et ça c'est dans le Coran du XIXe siècle. Oui, il y a une séparation. Une sorte de séparation comme ça. Et en faisant en sorte que le standard devienne maintenant le fait d'être sage, d'être dans le noir, de se taire et de ne pas discuter avec son voisin. Donc c'est devenu nouveau, ça c'est devenu la manière de faire, mais qui n'était pas du tout comme ça dans le Coran du XVIIe et du XVIIIe siècle. Pas du tout. Ça ressemblait plus à un concert de musique pop aujourd'hui que le théâtre de maintenant. Bon, ça n'empêche pas que le théâtre de maintenant peut être très intéressant si on se tait et si on s'assoit pour observer en silence des comédiens jouer. Mais c'est deux manières de faire. Et donc pour adapter à ce genre d'évolution pour les spectateurs, le théâtre, comment a-t-il évolué ? D'abord avec le jeu des comédiens. Un jeu des comédiens qui était au XVIIe siècle beaucoup plus fort, beaucoup plus déclamé. Et en plus, comme il n'y avait pas des lumières électriques, on était éclairé aux chandelles, aux bougies quand on avait de l'argent. Et du coup, il fallait avoir des costumes brillants. Il fallait s'avancer vers le public. Il fallait parler au public. Et à partir de là, le jeu du comédien était tout à fait différent dans son expression même. Et ce qui fait que maintenant, on a un jeu du comédien qui peut être plus intime, qui peut être éclairé ou non, qui peut jouer avec l'éclairage. Et qui peut aussi maintenant jouer avec des micro-HF, comme on le voit très souvent. Ce qui fait qu'on peut baisser la voix, monter la voix. Et c'est évidemment tout à fait différent comme type de jeu. Et vous faites aussi des recherches sur le théâtre contemporain. Donc, comment définissez-vous contemporain ? Le théâtre qui a lieu maintenant, point. Avec toute cette archi, enfin toute cette différence, toute cette diversité. On pourrait dire que le théâtre contemporain, c'est un vrai archipel avec des formes, des genres, des manières de faire complètement différentes. Comment percevez-vous les réinterprétations aujourd'hui dans des formes très diverses, des classiques où ils ont complètement, comment on dit, fait des révolutions dans l'interprétation ? Il y a même des robots et tout. Oui, tout à fait. Comment voyez-vous tout ça ? J'ai absolument rien contre le fait qu'on adapte de manière très contemporaine, très moderne ou même très post-moderne les classiques. Au contraire, simplement, je pense que ce qui est très important, c'est d'une part de veiller à la cohérence, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi à partir du texte. C'est-à-dire qu'on se mette dans un rapport au texte qui soit un rapport pensé, premier point. Deuxièmement, que quand on fait des contresens, on le fasse en connaissance de cause, qu'on sache, qu'on trahit. Bon, quand on trahit, il faut savoir qu'on trahit, sinon c'est pas drôle. Et en troisième lieu, la nécessité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais transformer Tartuffe en tel ou tel personnage contemporain ? Pourquoi est-ce que je vais faire dire au bourgeois gentilhomme telle et telle chose ? Parce que ça a une résonance avec la contemporainéité. Mais, donc, nécessité, cohérence et trahison, mais trahison en pensant la trahison, en étant sûr de soi, au fond. Ces dernières années, le théâtre français est de plus en plus présent en Chine. Le printemps culturel sino-français en est d'ailleurs la scène privilégiée. Pour son édition 2013, de nombreux artistes français ont d'ailleurs été invités, pour le plus grand bonheur du public chinois. À Beijing, Shenzhen et Guangzhou a été joué l'Inéa, une pièce exécutée par deux artistes d'avant-garde, qui avec une simple corde titille l'imagination des spectateurs et les font entrer dans un monde poétique. Le ballet de l'Opéra de Paris, encore une fois, a collaboré avec le Ballet national de Chine dans un opéra classique. Et Christian Biais, comme un des invités de cette année, s'est rendu à Shanghai, Beijing, Wuhan et Nanjing, pour partager avec les étudiants chinois en théâtre sa connaissance des arts scéniques français. Parlons maintenant de votre voyage en Chine, cette fois. On sait qu'au théâtre, on observe déjà des éléments chinois, même au début du 18e siècle. Oui, alors ce qui est amusant, lorsque l'Europe, on dit toujours que l'Europe découvre la Chine avec Marco Polo, ce qui est vrai, mais dans le même temps, il faut attendre quand même le début du 18e siècle pour avoir vraiment des éléments pour savoir ce qui se passe en Chine, particulièrement à cause des jésuites qui envoient des relations. Et à partir de là, surtout dans les années 1720-1730, on commence à voir sur les scènes, sur les traiteaux, sur les scènes du théâtre de la foi, ça s'appelle comme ça, des personnages dont on dit qu'ils font partie des chinoiseries, c'est-à-dire à la manière chinoise, telles que les Français du 18e siècle s'imaginaient les Chinois. Alors, ça n'a rien à voir, ou pas grand-chose à voir, avec, évidemment, la Chine, même la Chine du 18e siècle. Mais on commence à voir des costumes, on utilise un certain nombre de dessins qu'on va trouver dans les costumes chinois, et puis on va avoir comme ça des arlequins en Chine, par exemple, qui va rencontrer les Chinois, et évidemment, ça, ça fait rire. C'est un élément d'exotisme, voilà, c'est-à-dire qu'on va représenter la Chine comme un lieu d'altérité, un lieu, un ailleurs dans lequel on peut rêver, et dans lequel on peut mettre un certain nombre de choses en plus, qui n'appartiennent pas à la Chine, mais qui permettent justement de penser d'autres choses, de rêver d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans le théâtre français contemporain, ou au cours de l'histoire, cette tradition existe encore d'ajouter d'exotisme par rapport à la Chine, ou l'Asie, ou l'Orient ? Depuis les années 50 et 60, là, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est la manière dont on essaie de penser ce qu'on connaît de mieux en mieux du répertoire chinois, et ça a commencé par l'Opéra, bien sûr. L'Opéra de Pékin. L'Opéra de Pékin, qui vient en France, qui est venu en France de nombreuses reprises, et une curiosité de plus en plus grande des troupes théâtrales vis-à-vis de l'art chinois. Et je crois que c'est ça qu'il faut développer, dans la mesure où, inversement, ce que je vois durant ce voyage, c'est une extraordinaire aussi curiosité des Chinois vis-à-vis de l'art européen, et plus particulièrement du théâtre français. Quel a été votre but de voyage cette fois ? Alors, mon but de voyage a consisté à premièrement monter un numéro d'une revue que je co-organise, qui s'appelle Théâtre public, et ce sera un numéro sur l'actualité du théâtre chinois contemporain. On a monté un numéro tel qu'on pouvait l'imaginer au mieux, c'est-à-dire en demandant à des personnalités scientifiques chinoises de parler les unes et les autres de l'actualité du théâtre parlé, de l'actualité de l'Opéra, de l'actualité du théâtre à Nankin, à Shanghai, évidemment à Pékin où presque tout se passe, mais aussi à Hong Kong et à Taipei. Donc on va avoir comme ça, et ça apparaîtra en décembre, un vrai premier numéro sur l'actualité du théâtre chinois aujourd'hui, qui va permettre d'être lu en français. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'essayer de mettre en contact, dans un premier temps, les universitaires chinois avec les universitaires français, pour pouvoir croiser nos réflexions sur l'art du théâtre contemporain et sur la manière dont on peut le jouer, le penser et l'étudier. Et je voudrais savoir, quelle image donnerez-vous du théâtre chinois contemporain ? Je suis encore trop peu averti pour pouvoir en donner une image un peu fiable, et j'attends surtout de lire l'ensemble des articles. Des articles, pour l'instant j'en ai lu quelques-uns qui sont en cours de traduction, donc bien sûr. Mais je pense, l'impression que j'ai, c'est que, évidemment d'un côté, il y a une très grande tradition, qui est la traduction justement de l'opéra, de l'opéra de Pékin. Donc vous le considérez comme une sorte de théâtre ? Bien sûr, oui. Pas l'opéra. Je pense que l'opéra est un art vivant au même titre que le théâtre, et qu'on peut, en l'occurrence, par rapport à cette manière traditionnelle de représenter les choses, l'inclure à l'intérieur de notre problématique. D'accord. Et donc, du coup, il y a ce type de théâtre continu, j'en ai vu un peu à Pékin, j'en ai vu un peu aussi à Shanghai, j'ai vu aussi, dernièrement, une reprise d'un opéra de 1963 sur, justement, la résistance du peuple de Shanghai, qui était une vraie reconstitution, et ça, c'est aussi intéressant à voir. Donc ça, c'est des choses qui continuent, et qui sont pour nous tout à fait intéressantes, parce que c'est une sorte de tradition qu'on voit se poursuivre. Et puis, ce que je vois, et là, qui m'intéresse énormément, ici, en particulier, à Beijing, à Pékin, et aussi à Nankin, c'est des pièces de théâtre contemporaine extrêmement intéressantes, qui réfléchissent et qui analysent l'actualité, et qui cherchent à la penser en même temps qu'ils la jouent. Et ça, là, je crois qu'on a énormément de choses à se dire là-dessus. Et comment percevez-vous les interprétations des comédiens chinois ? Est-ce qu'il y a des différences entre leur façon d'interpréter et la façon dont les comédiens européens ou occidentaux, en général, interprètent les choses ? Alors, d'abord, pour aller dans les universités où on forme les comédiens, la formation du comédien chinois est extraordinaire, dans la mesure où les jeunes gens sont à la fois habitués à la gestuelle, habitués à la parole et au chant. Et d'une certaine manière, ils ont une agilité de déplacement d'un côté, et une agilité de passage de la parole normale au chant, qui est extrêmement étonnante, et dont on n'a pas exactement l'exemple dans le théâtre occidental. En tout cas, ça ne fonctionne pas aussi bien, surtout dans le théâtre français. Deuxièmement, on pourrait dire que ce que j'ai pu voir, c'est un bonheur du divertissement et de la parodie. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout négatif, au contraire. C'est un plaisir de jouer, une énergie, et en même temps, le fait que le théâtre reste quelque chose qui n'est pas nécessairement sérieux, qui n'est pas nécessairement pour se prendre au sérieux, mais qui est aussi quelque chose qui est de l'ordre du jeu. C'est fait aussi pour jouer. Et ça, c'est très bien. Les différentes pièces que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui sont des pièces de charge, de farce ou de parodie, par exemple, sont extrêmement intéressantes pour ça. On sent des jeunes comédiens extraordinairement énergiques qui peuvent passer à la fois du jeu farcesque et amusant au jeu tragique et en même temps, enchaînés avec des chansons, alors avec le micro, avec la réverbération, comme si c'était dans un clip de musique. Et tout ce jeu-là sur la parodie, le réel, la tragédie, c'est extrêmement intéressant. Mais il y a un problème en Chine aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui vont faire des études du théâtre, mais à la sortie, ils vont faire autre chose, parce que maintenant, il y a de moins en moins de gens qui vont aller au théâtre. Donc, il y a beaucoup qui ont fait des choix autrement. Ben oui, j'allais dire tant pis. Tant pis ou tant mieux. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des gens qui vraiment croient à ça ou qui ont vraiment envie de le faire. De le faire. Et pour ceux qui veulent être acteurs de télévision, modèles pour Chanel ou autres, qu'ils le fassent. Mais il me semble que ce qui est intéressant, ou acteurs de cinéma, parce qu'en France, on peut encore un peu passer du cinéma au théâtre. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Chine. Mais, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma est une industrie. Alors, à partir de là, on entre dans un système industriel, un petit peu comme la télévision. On va faire des choses à la chaîne, c'est le cas de le dire, des séries. Au théâtre, c'est un artisanat. Donc, il y a quelque chose qui, nécessairement, suppose un investissement, et pas un investissement pour 10 000 personnes, puisqu'il ne peut pas y avoir des salles de 10 000 personnes, mais un investissement pour 300 000, 1500 personnes au maximum. Ça a quelque chose, peut-être, de suranné, mais en tout cas, ça marche encore, et c'est précieux. Et ça, il me semble qu'il faut le garder. Et seuls les plus décidés à ne pas forcément gagner beaucoup d'argent peuvent le faire. Mais, est-ce qu'il faut forcément gagner beaucoup d'argent quand on fait de l'art ? C'est une question. Donc, avez-vous confiance dans le développement du théâtre ? Parce que vous, vous avez étudié l'histoire, et en Chine, on dit que l'histoire est un miroir. Comment voyez-vous l'avenir du théâtre ? Je le vois forcément problématique, forcément difficile, et tant mieux, parce que si un art se fait dans le confort, ce n'est plus vraiment un art non plus. Donc, il faut que ce soit en crise, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit un investissement, il faut que ça lutte à contre-courant. Là aussi, c'est important. Des choses qui doivent être faites dans le courant, c'est les séries télévisées. C'est comme manger du fast-food. Mais sinon, l'intérêt, c'est en effet, d'aller contre le courant, d'aller poser des questions qui posent des problèmes, et de se retrouver en face et avec des spectateurs en train de partager ensemble une réflexion conflictuelle. C'est un extrait de la pièce « Danse et voie ferrée » écrite par l'américain d'origine chinoise David Henry Wong. L'histoire raconte deux ouvriers chinois qui ont aidé à construire la voie ferrée transcontinentale en Amérique durant les années 1860. Malgré leur travail extérieur et l'exploitation constante, les deux personnages pratiquent le théâtre pendant leur temps libre. L'un des acteurs espère trouver la gloire et la fortune à travers cet art, alors que l'autre veut prouver de par sa performance que les chinois ont une dignité. Comme il y a des éléments de l'opéra chinois, on y a incorporé beaucoup de mouvements et même le combat acrobatique. Les deux personnages ne font donc pas que parler, c'est aussi très théâtral. La pièce a été écrite en 1981. Elle est considérée comme une des pièces avant-gardistes à avoir su combiner des éléments à la fois occidentaux et orientaux. Pour les occidentaux, la Chine a des milliers et deux milliers d'années d'expérience dans la création de son propre style théâtral. Grâce à ce langage théâtral particulier, l'Occident a pu apprendre et su en tirer beaucoup d'histoires et de légendes merveilleuses qui lui ont été contées. sans nul doute, la collaboration et les échanges artistiques entre l'Occident et l'Orient sont une france dans la multitude d'éléments culturels que l'on trouve dans le théâtre. Et cette multitude d'éléments culturels permet aux individus venus de différents pays de mieux se comprendre. Comment voyez-vous l'avenir des échanges entre le théâtre français et le théâtre chinois en ce sens ? C'est un avenir à construire. Il existe déjà. Certaines troupes françaises sont déjà venues en Chine. Les troupes chinoises sont déjà venues en France, plus particulièrement l'Opéra de Pékin. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec les jeunes troupes. Alors d'abord, il y a depuis un certain temps et très régulièrement des troupes françaises qui viennent et plus particulièrement à Beijing à l'automne au moment de ce qu'on appelle le Fringe Festival où là, il y a toujours deux, trois troupes françaises qui viennent jouer. D'autres troupes qui prennent l'initiative de venir et qui essaient d'organiser des tournées. Et puis, j'espère qu'en effet, l'ambassade, le gouvernement français aidera un certain nombre de grandes productions importantes à, en effet, venir en Chine pour jouer des pièces. Ça, c'est le premier point. Mais de l'autre côté, des troupes chinoises de jeunes gens et pas seulement de jeunes gens viennent très régulièrement. Si on regarde au Festival d'Avignon, par exemple, il y a une présence chinoise dans le off et dans le off-off, c'est-à-dire dans celui qui est reconnu mais pas officiel-officiel et dans l'autre, une présence chinoise tout à fait appréciable de gens, en particulier de Beijing, mais pas seulement, qui prennent la décision de venir au Festival d'Avignon qui est ici assez connu. Oui. Voilà. Alors, si, en effet, on peut permettre d'une part ceux qui travaillent, analysent et essaient de comprendre le théâtre, en France et en Chine se rencontrent, d'une part, et que d'autre part, ces gens-là qui sont au contact de l'actualité du théâtre, c'est-à-dire qui connaissent les troupes qui, elles-mêmes, ont envie de partager des choses, voyagent aussi et puissent se rencontrer aussi. Il me semble que c'est dans cet échange pas pour faire de l'échange comme on fait de la mondialisation, mais l'idée, c'est de se connaître et de voir comment on peut voyager d'un côté à l'autre de manière bilatérale pour penser ensemble et faire ensemble des choses de manière ciblée. À la limite, c'est pas très important de signer des grands « general agreement » d'un tel avec un tel, mais au contraire de se donner les moyens de se voir, de réfléchir ensemble, de se voir un peu plus lentement que d'habitude, huit jours tranquillement parler, voir, et à partir de là de construire quelque chose. Je vous remercie beaucoup, M. Billet, d'avoir partagé votre expérience avec nous et évidemment, votre métier, c'est un métier très intéressant. C'est moi que je vous remercie, c'était un très grand plaisir. Et j'espère que vous avez, à travers notre émission, pouvoir avoir plus de connaissances sur le théâtre et vous aurez plus de plaisir la prochaine fois si vous allez au théâtre. Merci d'avoir suivi notre émission et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada